Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, puisque moi pour ma part ça va nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un autre unboxing. Et donc cette fois-ci c'est pour la deuxième fois avec Woodbox, mais avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous dire que j'apparais dans la vidéo d'un autre youtubeur Harry Potter. Donc la vidéo est sortie hier, vendredi, et c'est dans la vidéo de vous savez qui, un autre youtubeur Harry Potter donc. Et c'est une vidéo sur Hermione et j'apparais dans sa vidéo, donc allez la voir, cette vidéo va être super sympa. Puis surtout abonnez-vous à la chaîne youtube de vous savez qui, c'est un super youtubeur, et puis bah voilà. Bah c'était tout pour les petites infos pré-vidéo, voilà je pense que c'est bon. Vous vous souvenez sûrement, mais il y a quelques mois, c'est-à-dire en octobre ou novembre, je sais plus trop. J'avais reçu une box, la box spéciale Harry Potter de Woodbox. Donc c'est une box bimestrielle, donc il y a une box tous les deux mois qui arrivera chez vous, donc ça je pense que vous l'aviez compris. Alors dans cette box il y a pour valeur 70€ de produits, et c'est des produits officiels. Et donc la box coûte un peu moins de 40€, je crois que c'est 39,99€, un truc comme ça. Et donc voilà, allez voir sur le site Woodbox et achetez-vous cette box, et puis bah les autres qui vont suivre. Donc si vous voulez acheter cette box, j'ai un code promo pour vous, c'est le code FELIXHP. Donc FELIX en majuscule et HP en majuscule, HP Harry Potter vous avez compris. Et donc vous aurez 5€ de réduction sur la box que vous allez acheter. Donc ça si c'est pas super, donc juste allez acheter cette superbe box, et bah maintenant on va découvrir ce qu'il y a dedans. Et donc bah c'est parti ! Donc je me suis munie de mes ciseaux de type scolaire, afin d'ouvrir cette boîte de type carton. On procède ainsi, mais c'est quand même compliqué. Pourquoi je suis la seule personne qui n'arrive pas à ouvrir des colis ? C'est fou ça ! Oh là là ! Quand on ouvre le carton, on a ça, donc c'est la boîte, vous voyez qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette boîte de type carton, comme je vous l'ai dit, il y a donc cette boîte, de type jolie. Donc comme vous vous rappelez, la dernière vidéo que j'ai fait avec Woodbox, donc je vous mets dans le petit i, je sais plus s'il est là ou là. Et bien la boîte était juste super belle. Et donc là encore, la boîte est magnifique. Regardez-moi ça, genre avec du coup dessus, on a la lettre de Harry, le vif d'or, un lion pour Gryffondor, les reliques de la mort, 9 3 quarts, Edwige et tout. En vrai, il y a plein de petits symboles, c'est super sympa. Et puis un bleu comme ça, c'est super joli. Ah ouais, puis les reliques de la mort, on les voit pas souvent, genre. Genre il y a un reflet. Donc là autour, on a une petite affichette, genre un petit papier avec Harry Potter et tout. Voilà, donc pendant tout le tour. Et là, on a Woodbox exclusive. Voilà, donc j'ai enlevé ça. Coucou. Ah, genre je vais prendre les produits au pif. J'avais fait ça au dernier unboxing et je trouvais ça plutôt sympathique parce que du coup, je savais pas ce qui m'attendait et tout. Donc je vais poser ça là avec Vincent. Vincent, oui d'ailleurs dans la dernière vidéo, vous vous êtes plaints dans les commentaires de pas avoir vu Vincent. Donc bah je vous le montre, voici Vincent, il est là. Il y a les enfants de Vincent, on va les poser là aussi. Hop ! Et on va poser la box là. Donc je regarde pas l'intérieur et puis bah je vais regarder, enfin genre je vais piocher. Vous avez compris le principe. Donc j'ouvre la box. Alors ça, c'était quelque chose de type portable qui vient de tomber. Donc on va le poser par terre avec Vincent histoire qu'il ne tombe pas plus bas. Ok, j'ai pas regardé. Donc là, on a le dessus de la boîte et l'intérieur il est en noir. Donc là, on commence par un petit papier. Donc c'est une pub pour Lego. Donc voilà. Donc je vais sortir ça en premier. Qu'est-ce donc ? Alors ça, on voit ça souvent dans les librairies. Et donc genre, c'est une sorte de maquette. Voilà. Et donc là, c'est pour faire le patronus de Harry. Puis là, comme on voit là, on peut faire Dobby, le nifleur et tout. Donc là, c'est pour faire le patronus de Harry. C'est super sympa. Je vais ouvrir pour vous montrer quand même comment c'est fait dedans. Ok. Donc en fait, on a un petit papier d'instruction là. Et puis, donc j'essaierai de le faire. Et puis au montage, je vous mettrai une photo de ce que j'ai fait. Donc là, on a le petit papier pour construire le cerf. Puis ensuite, on a des bouts de bois pour... Les bouts de bois, c'est détachable. Et puis c'est comme ça qu'on fait le cerf. Donc c'est présenté comme ça. Ah ouais, c'est super sympa. Et puis genre, c'est à nous de faire le cerf de Harry Potter. Ce qui est plutôt stylé. Donc je vous mettrai une image au montage pour vous montrer ce que j'ai fait. Si j'ai réussi à le faire. Parce que bon. Mais c'est super sympa à avoir dans sa collection un petit truc comme ça. Ensuite, on continue avec le second objet. Ah ! Ok, je viens de comprendre pourquoi il y avait la petite pub Lego. C'est qu'en fait, à l'intérieur, on a aussi des Lego Harry Potter. Donc vous savez, il y a eu le grand château qui est sorti et tout. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a Harry avec... Harry qui va Poudlard en fait à King's Cross. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. Donc oui, c'est Harry, Edwige et puis sa petite mallette. Bon si, je vais les posture devant vous. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est super sympa. Parce que les deux trucs que j'ai piochés. Eh ben, c'est deux choses manuelles. Donc je trouve ça super sympa. Et puis même pour les enfants. C'est ultra cool. Comme les Playmobil. Moi, je me souviens, je m'amusais trop avec. Et puis même les Lego. Enfin genre, c'est super sympa. Donc c'est ultra attractif et ultra mignon. Donc à l'intérieur, on a les pièces et on a la notice. Et oui, vous ne me moquez pas. C'est la première fois que j'ouvre un Lego Harry Potter. J'ai peur de ne pas réussir. Et que vous vous dites, mais elle n'est vraiment pas douée en fait. Bah ça a l'air plutôt simple. Je pense que pour construire le Poudlard, c'est une autre histoire. Bon, ensuite. Après les pieds, il nous faut un visage. De type à lunettes. Vous voyez mon visage de très près là. J'espère que ça ne vous a pas fait peur. Il y a mon oreille qui ressort, on dira lui. Regardez. Attendez. Je ne sais pas si Harry peut tenir le caddie. Ne me dites pas qu'il peut tenir le caddie. Il va faire ses courses au Leclerc. Il ne va pas du tout à Poudlard en fait. Non, là il part à Leclerc. Il va acheter ses céréales. Ah, mais je trouve ça beaucoup trop chou. Je viens de passer littéralement 20 minutes à construire ce truc. Je suis super fière de moi. Donc là, on a la petite Edwige qui est censée être derrière et tout. Oh, c'est trop chou. Enfin, du coup, dans le papier, on a des trucs en plus. En mode, ils sont sûrs qu'on va en perdre des bouts. Continuons avec le prochain objet. On va prendre l'objet qui fait du bruit. C'est obligé. Alors, ça, ça doit être un t-shirt. Oui, c'est un t-shirt. Donc, je vais lui sortir de sa poche parce que ça va être un peu compliqué à voir à travers la poche. La dernière fois, c'était un t-shirt Serpentard. Et donc, cette fois, on arrive sur un t-shirt Gryffondor. Là, c'est comme la dernière fois. Et la dernière fois, il y avait marqué Serpentard avec toutes les caractéristiques d'un Serpentard en fait. Puis là, on a marqué Gryffondor avec toutes les caractéristiques d'un Gryffondor. Boy, il va être heurt. Donc, je ne suis pas bilingue. Voilà. Ensuite, on a Daring. Je ne sais pas non plus. Nerve. Nerve, ça me fait penser au film. Ensuite, on a Chivalry. Chevaleresque, je pense. Puis, au milieu, nous avons un magnifique lion au-dessus du mot Gryffondor. Donc, là, la dernière fois, je l'avais mis dans la vidéo. Mais là, en fait, on est en hiver. Du coup, il fait un peu froid. Donc, je ne vais pas le mettre. Mais il est vraiment trop beau. Vraiment rentrer dans un pantalon l'été. Jeudi, ça va être plutôt sympathique. Ah oui, il est joli. Puis, du coup, au couleur de Gryffondor, avec le lion, le lion est magnifique. Puis, il y a des petites étoiles et tout autour. Je trouve ce t-shirt vraiment beau. Puis, voilà. Donc, au fait, vous allez vous dire. Mais elle prend des trucs Gryffondor, Serpentard et tout. Mais en fait, elle est dans quelle maison ? Je ne sais pas du tout. Voilà. Il y en a qui, ça leur dérangerait de porter ça alors qu'ils sont Serpentard. Moi, je ne vois pas le principe, en fait. C'est un truc Harry Potter, du coup. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que c'est mature Maëva de faire ça ? Bah, je ne pense pas. Mais c'est plutôt drôle. Voilà. Donc, j'ai mis le t-shirt à Vincent. Je trouve qu'il lui va bien. Pour vous montrer un peu ce que ça peut donner sur quelqu'un. Non, mais vraiment, il est super joli. Bon, forcément, il ira mieux à moi qu'à Vincent. Et on va continuer avec le prochain objet. Ouh là là, c'est lourd. On part sous une tasse, sûrement, je pense. OK. Elle est très belle, la couleur de la tasse. Bon, alors, c'est une tasse comme ça. Donc, la boîte Harry Potter, comme toujours. Puis donc, c'est une tasse chaudron. Donc, on voit un peu la tasse là. Et c'est super joli. Céramique Cauldron Mug. OK. Donc, c'est un chaudron en céramique. En céramique ? En céramique. Le type mug. J'ai réussi. La dernière fois, si on avait eu un mug, c'était avec du polynectar dessus. Ah, il est ultra lourd. Du coup, il y a marqué... C'est un chaudron, mais vraiment la forme d'un chaudron et tout. Genre, super mignon. Puis vraiment, mais vous ne pouvez pas le peser. Parce que forcément, c'est à travers l'écran. Je ne peux pas vous le donner pour vous essayer. Mais il est vraiment ultra lourd. Donc là, on a le logo de Poudlard. Voilà. Ensuite, ici, on a Harry Potter. Puis après, là, on a encore le logo de Poudlard. Et ouais, waouh. Ce mug est vraiment trop joli. Puis du coup, dessous, c'est en blanc. Mais ouais, c'est un mug, mais genre super beau. Puis même, pas pour voir dans une collection avoir un mug chaudron. Je trouve ça juste magnifique. Genre, c'est super beau, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super beau. Puis même une couleur comme ça, un peu mat. Ouais, il est magnifique. Et là, je vois ma tête au milieu. Coucou. Vincent, par contre, en fait, je pose toutes les affaires avec lui. Donc lui, il est en mode, ok, super, j'ai plein de cadeaux. C'est quoi ce bordel ? Donc non, Vincent, c'est mes affaires. Ce n'est pas les tiennes, ok ? Je pense qu'il a compris. Je crois qu'il ne reste plus qu'une seule chose. Bon, vu la boîte, je pense que c'est une pop. Trop belle. Ok, elle est vraiment trop belle. Alors, c'est Minerva McGonagall en pop, mais en version chat. Elle est trop chou. Et donc, c'est dans la collection de Harry Potter 2. Et donc, de cette collection de pop, j'avais déjà Hermione qui est juste là. Super jolie, avec sa petite mandragore. Donc là, il montre tous ceux qu'on peut avoir dans cette version. Donc, il y a Nicolas aussi. Non, ce n'est pas Nicolas. Si, c'est Sir Nicolas. Si, si, c'est Nicolas. Il y a Guild of Roy Lockhart et tout, genre. Oui, donc, toujours Société d'aide à la libération des pops. Parce que les gens qui gardent leurs pops enfermés vont finir claustrophobes, vos pops. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Oh, trop chou. Et puis en plus, là, c'est un chat. Il a besoin de s'aérer les pattes et tout. Oh ouais, vraiment, elle est super belle. La dernière fois, on avait eu Top G du Zorn. Et là, on a McGonagall en chat. Elle est trop belle. Puis avec les détails des motifs qu'il y a sur le chat et tout. Oh, elle est super belle. Ce qui est bien, c'est que du coup, je n'ai pas encore d'animaux en pop. Comme les animaux fantastiques et tout. Du coup, là, je vais avoir un petit chat. Je ne vais pas la mettre avec les méchants. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ici, il y a un coin méchant. Voldemort, Percival et puis Voldemort encore. Ils sont tous méchants. Donc, je les laisse là, tu vois. Et puis après, il y a les gentils. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se confondent entre eux. Donc, je pense que je vais la poser là avec Hermione. Donc, du coup, maintenant, il ne reste plus rien dans cette magnifique boîte. Et vraiment, la boîte, c'est limite un objet de collection. Enfin, j'aurais super belle. Moi, je sais que je vais la garder comme l'autre et que je vais la mettre sur une étagère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, surtout, n'hésitez pas d'aller sur le site Woodbox pour acheter cette box. Et n'oubliez pas mon petit code promo avec le code FELIXHP. Vous aurez 5€ de réduction et c'est juste super. Allez acheter cette box. Et puis, envoyez-moi des photos sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Envoyez-moi des photos. Du coup, merci Woodbox de m'avoir envoyé ça gratuitement. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout d'aller voir la vidéo de vous savez qui et d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller me retrouver sur les réseaux sociaux, d'aimer cette vidéo, de mettre la petite cloche. Et puis, à la semaine prochaine. Et Vincent, je crois que la vidéo est terminée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501